Mon petit frère Pifo, le jeu à quoi tu joues est très dangereux. Moi, je déteste les faux culs. C'est une dingue là ! Tu as monté comme, tu as remonté comme un coucou là. C'est pas bon. Je vais te dire une chose. Pifo, je ne t'ai pas appelé, je vais te dire ça devant le monde entier pour que tu m'écoutes très dignes. Cabrel est couché là. Tu étais là-bas, tu as fait du travail. Je salue ça. Toi-même, tu sais que tu n'es pas sincère. Je vous ai dit que Cabrel n'est plus là. Nous, on ne va pas aller pour lui. Tu n'es pas sincère. A chaque fois que tu as eu des problèmes, j'ai tu jeté là pour toi. Je me rappelle que tu as eu un problème ici. C'est grave. Quand l'artiste Achalet est mort, on t'a accusé d'avoir cassé le dérêt d'Achalet. Et c'est ça qui l'a tué. Est-ce que tu te rappelles de ça ? Nous sommes sortis que non, ce n'est pas vrai. On t'a défendu ici là. Tout le monde t'a accusé que c'est toi qui avais cassé le dérêt d'Achalet. On t'a défendu. On a dit non, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas faire du mal à un gilou comme ça. On t'a défendu Pifo en disant que ce n'est pas possible parce qu'on estimait que c'était une charge contre toi. On ne peut pas être à faire du mal à quelqu'un. Tu es avec la personne, tu causes. Tu fais quoi dérêt l'Oukameni ? Tu viens en journée, tu parles autrement. Guerrier, tu remontes. C'est toi qui amènes Mota Penda chez l'Oukameni. Et tous ces jeunes-là, est-ce que c'est bien ce que tu fais ? Est-ce que c'est bien ce que tu fais ? Tu sais ce que c'est que d'accuser quelqu'un de vouloir tuer ou de tuer ? Ça reste chez toi. Toi là, on t'a accusé sûrement là. On est sortis pour dire que non. On est sortis pour dire que non. Non, ce n'est pas bien. Quand toi, on t'a arrêté pour t'amener à Nubel ? La première personne que tu as appelé, c'était qui ? C'était la baronne. Tu m'as appelé, je conduisais. Tu m'as appelé en vidéo à Nubel. J'ai encore les photos de toi à Nubel. C'est toi qui m'avais envoyé ça. Tu m'as appelé. La mère, c'est grave sur moi. Je suis en prison. Je lui ai dit que qu'est-ce que tu fais en prison ? Tu es allé donner à manger à quelqu'un. Il dit que non. Omar, j'étais en prison. Il dit qu'est-ce que tu as fait ? J'ai plus le temps, je t'ai rappelé, je t'ai écouté. Tu me dis la mère, si tu me laisses, je ne vais pas m'en sortir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mobilisation générale. C'est moi qui mobilise. J'appelle. Valsero que tu insultais tous les jours. Pour lui dire que tu es en prison. Et t'en supplie. Faisons quelque chose. Demandons qu'on le libère. Je demande au grand-fère de Nubel. Je me bats pour que tu sortes de prison. Je n'ai pas passé trois jours sans t'appeler pendant que tu étais en prison. Je n'ai jamais dit ça. Parce que je t'ai soutenu. Je n'ai même pas cherché à savoir si la femme qui t'accusait avait raison ou tort. J'étais d'abord soutenu. Avec un cœur. J'ai lancé la mobilisation jusqu'à ce que tu sois sortie. Tout le monde t'avait abandonné. J'étais là. Je ne passais pas un jour sans t'appeler. Puis il faut comment tu vas. Tu as bien dormi. Qu'est-ce qui c'est-ci ? Tu as bien mangé. Chaque jour. J'appelais les gens. Faites les vidéos. Faites comme ça. Faites comme ça. J'appelais les gens. Je me battais. Toi, tu ne parles pas aller avec l'okameni. Qui est en train de détruire cette jeunesse que tu sais qu'il travaille dur. Pour être où ils sont. Tu connais l'okameni où ? C'est toi qui amènes tous ces petits dérits l'okameni. Mais sauf que tu oublies de dire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui là, on va d'abord verser le tapet qu'on va ramasser après. Puis il faut que tu oublies de dire quelque chose. Quand Cabrel Nandip meurt, je t'appelle. Quand mon téléphone, je t'appelle. Je te présente mes confiances. Je demande comment tu vas. Tu me dis c'est dur. Tu m'expliques. La dernière journée de Cabrel, comment vous êtes ? Il y a 23 heures. Après tu commences à me dire. Que oui, j'avais dit à Cabrel de ne pas courir vite. Il était dans le moukwagnel. Il était ceci. Il avait touché. Il est même parti au Togo. Il est même parti ceci. Je lui avais dit ne pas courir. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. C'est toi qui lances l'affaire là. Moi, je t'ai écouté. J'étais bien écouté. Je t'ai dit oui. Vraiment. Parce qu'entre temps, les gens me remplissaient la tête. Je lui ai dit que oui. Il y a même un jeune là qui m'a dit qu'il y avait ceci. Oui, je te couche jamais. Mais puisque toi, tu es le plus proche de Cabrel, c'est toi qui lances ça dehors que Cabrel est dans le moukwagnel. Parce que je vois un petit gâteau international aujourd'hui. Mais tu fais partie de la personne qui parlait en bas et qui venait devant dire autre chose. Tu me dis mais la main vraiment, il ne faut même pas que quelqu'un parte au deuil. Le deuil si vraiment, je vais moi-même d'abord aller me laver parce que je ne peux pas poser mon pion au deuil. Mais j'ai été choquée, étonnée de te voir devant le deuil. Ensuite, tu finis. C'est toi qui m'as dit ça. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Oui, vraiment, je vous avais dit la voiture bleue que tu vois là. C'est le docteur Raoul qui lui a offert ça. 45 millions. Comment quelqu'un pour offrir une voiture comme ça ? Mais rempli la tête. Dieu merci. J'ai écouté d'autres personnes. J'ai fait mes investigations. Je me suis rendu compte que c'est Dante qui vend la voiture à Cabrel à 25 millions. Et Cabrel n'avait même pas fini de payer. Imaginez-vous que j'étais venu ici. Dis que c'est le docteur Raoul, tel que tu m'avais dit, qui a offert la voiture à Cabrel. J'aurais jeté un monsieur à la vendite populaire gratuitement. C'est toi qui amènes ça. C'est toi qui amènes ça. Qu'est-ce que tu ne m'as pas chargé dans la tête, c'est Cabrel n'a dit. Moi-même, j'ai tapé. Tellement tu me parlais que j'ai tapé la musique. Oui, vraiment, est-ce que c'est que j'avais aussi entendu comme ça. J'ai posé des questions. J'ai appelé Loa Mamenga pour poser des questions. Et là, il m'a dit que non, Cabrel achète la voiture. J'ai demandé à deux, trois personnes proches. Et puis, je suis allé me rapprocher du petit qui devait voyager. C'est lui qui me donne l'information, les papiers, tout. Que non, il avait acheté les papiers à Dante. Cette voiture a été achetée. C'est lui qui n'a même pas fini de payer comme il a fait l'accident là. C'est toi qui partagez partout que Cabrel est dans le mou-coignet. Que le deuil là, tu n'as pas posé ton pied. Ta famille t'a dit que tu vas aller te plager au village. C'est que, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que. C'est toi qui portes les enfants là. Les ticundengues, les claudios, les... Comment on appelle le petit qui n'est pas parti là. C'est toi qui les a remontés comme des coucous pour qu'ils n'aillent pas au deuil là. Sauf que toi, tu es allé au deuil. Ces enfants ne sont pas allés. Que Cabrel a porté. Que Cabrel a développé. On peut faire ça. Pifo, est-ce que c'est normal ce que tu es en train de faire là ? Tu la dépouilles de Cabrel. C'est toi qui portes tous ces jeunes là pour amener sur leur Caménie. Est-ce que c'est normal ? Tu crois en cette bandite là, en cette bandite là ? Hein ? Toi, tu as dit au moins à 4-5 personnes que Cabrel était dans le mou-coignet. Toi, tu l'as dit. Ne discute pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent ce qu'il dit là. Mais tu es venu toujours jouer. C'est pour ça qu'il dit que le sorcier de quelqu'un est toujours à côté de son pied. Tu es venu là, tu donnais les leçons à tout le monde. Oh, si on n'a pas cotisé. Oh, Aïsha Kaman n'a pas cotisé. Tu donnais les leçons à tout le monde. Alors qu'au fond de toi, tu savais que c'est toi. Pendant la journée, tu parlais bien de Cabrel. Dans la nuit, tu le descends. Tu portais ses enfants, tu parlais à leur Caménie. Pour qu'ils disaient des bêtises. Tchèkinbengue ! Ecoute-moi bien. Toi, elle avait ta large tête là. Je t'ai vu pleurer Cabrel ici là, jusqu'à raser tes cheveux. Ce que tu as fait là, c'est indigne. Tu comprends ? Tout le monde est parti au deuil. Tu as entendu que quelqu'un a coté son pied ? N'est-ce pas ? Chacun est rentré chez lui. Chacun est rentré chez lui au calme. N'est-ce pas ? Le Caménie avait dit que c'est eux qui vont partir au deuil. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Mais le deuil est fini. Vous avez entendu que quelqu'un a coté sa tête ? Tout le monde n'est pas rentré dans la paix du Seigneur. Tchèkinbengue ! Tu n'es pas au deuil pourquoi ? Alors que la coupe du monde du Qatar là. Parce que tu étais le dernier à être avec Cabrel. Même si on disait quoi ? Tu devais aller à ce deuil. Rien ne devait t'arriver. Tu ne devais pas écouter tout ce qu'on t'a remonté au cerveau. Tu as rasé tes cheveux sinon pour Cabrel. Qu'est-ce qui devait t'empêcher d'aller au deuil ? Qui devait te manger là-bas ? Vous croyez en quoi ? Les bêtises que cette femme vous racontait là ? Derrière ? J'ai dit que le sorcier toujours. N'est-ce pas ? Il faut vous dire je n'ai pas le deuil. Mais il était devant non ? Ce n'est pas lui qu'on voyait partout là. Puis il faut m'a dit moi qui ne passait pas au deuil là. Mais j'étais étonnée de le voir, de ne critiquer tout le monde, parler de ci, parler de ça. Moi j'ai parlé avec la famille de Cabrel dans l'organisation. Mais est-ce que vous m'avez bavadé ? C'est lui qui a lancé que Cabrel était dans le moukwagné. Ok ? Dans un moment, vous devez assumer vos couilles. Laisse-toi du Qatar là que tu n'es pas parti. Cabrel quand on choisit les gens pour aller au Qatar, Cabrel a mis ton nom parce que tu étais son bon petit. Tu sais pourquoi tu n'es pas au Qatar ? Parce que Pichou a dit qu'en tant que ton manager, il devait aller avec toi. Il ne voulait pas te laisser aller seul. D'accord ? Et on a enlevé ton nom. Tu es resté. Voilà la vérité. Cabrel était un gars avec un cœur pur. Il partageait. Il donnait. Il était un bosseur. Tu pouvais être assis comme ça. On appelle Cabrel qu'il y a un mariage ou il y a Eto, peut-être à Bilonguet. Va là-bas. Dès qu'il a sorti le gombo, il va planer sa voiture pourrie ou la moto. Aller là-bas, il sait que petit Atalakou l'agent va sortir. C'était un bosseur. C'était un bosseur. C'était un bosseur. Moi je n'étais jamais parlé plus chaud. Tu attaquais Valsero, si je t'appelais derrière, je t'ai parlé. C'est moi qui te remet en contact avec Valsero. On ne peut pas se comporter comme ça. Tu ne peux pas porter, tu ne peux pas… Voilà un petit comme Zizou, qu'on est en train de le chasser de la maison à cause des bêtises de cette femme. Où sa famille l'amène ? Où sa famille va chercher si les saucisses n'est pas saucisses ? Si dans les loges, Dieu mais son a découvert que le gars n'est pas… Mais la baïrèce dit qu'elle ne veut pas des saucisses chez lui. Toi là, est-ce que c'est normal ce que tu es en train de faire ? Tu fais comme si tu aimais trop Cabrel. Alors que derrière, tu le sabotes. Tu fais croire aux gens qu'il était dans l'homocogne. Alors que Cabrel était un bosseur. Est-ce qu'on fait ça ? J'ai décidé parce que l'histoire de Zizou m'a tellement énervé. J'ai trouvé que non, c'est trop. C'est Pifo qui est entre nous. Même tous ces petits-là en contact avec Lokameni. Vous n'avez pas entendu, Lokameni lui dit merci. Pifo, merci beaucoup. Tu seras attaqué parce que… Mais Pifo est dans l'événementiel depuis combien d'années ? Il connaît les artistes, non ? Qu'est-ce qu'il raconte là ? C'est des nouvelles loges. Chacun choisit sa route. Et puis, regardez même ces artistes-là. On dit qu'ils sont dans les loges. Tous ces jeunes-là. Combien d'années ont construit ? Tous sont en location. Combien d'artistes… La jeune génération, tu vois, presque tous sont en location. Quelle est cette loge ? Ils sont en mode jonglage. Il n'y a pas un pouce au vélo. La voiture qu'ils ont, c'est les Yaris, qui coûtent 3-4 millions. Dès que quelqu'un a l'argent, il fait 2-3 trucs, il paie sa Yaris. Hein ? Ils ont quoi ? Ils sont tous en mode jonglage. Citez-moi tous ces tiktokers-là. S'il y a un qui a la maison. Ils sont dans les loges. Ils sont pauvres comme ça. C'est quelque chose de loge où vous êtes en mode jonglage. Ils se battent avec les petites monétisations, les petits trucs qu'ils ont à gauche. Ils vont faire la tarakou à droite. Votre motapenda qu'on parle là. Puis il faut… Ça fait 17 ans que Fingon s'occupe. Mais il est motapenda parce qu'il y a un septembre Fingon qui lui a donné de la lumière. Quand il va faire ce one man show à gauche à droite, est-ce qu'il donne l'argent à Fingon ? N'est-ce pas que c'est son argent ? Mais ça, quand il va faire des petits spectacles à gauche à droite, est-ce que c'est… N'est-ce pas ? Un enfant, tu l'apprends à pêcher et puis tu le laisses se débrouiller. C'est ce que Fingon a fait. Vous allez faire comme ça là. On va se mettre… On est en train de regarder tous ces jeunes-là. Voilà Tic Nengue. Tic Nengue, est-ce que… Comment tu dors ? Comment tu as dormi de ne pas aller saluer ton mentor ? Celui qui t'a remonté la nuit, il était au deuil. Il faisait les discours là-bas. Il a pleuré propre. Et puis il n'y avait rien. Il parlait à tout le monde. Mais toi, tu es resté. Tout le monde demandait. Tu es où ? Est-ce que c'est normal ? Vous faites quoi des réelors Kameni ? Une mytho, une menteuse. Hey ! De toutes les façons, bonne journée. La terre est sale. Et surtout, n'oubliez pas d'acheter votre savon Mana. Es-tu constamment fatigué par ta peau à l'air terne et rideuse ? Les taches ou l'acné présentes sur ton visage ? Et effraie-t-il toi-même l'entreprise de Mana House ? Mets à ta disposition le savon Mana. L'ultime solution anti-tache, anti-acné et anti-âge que tu recherches. Faites à base de collagène, de vitamine C et de lait de Kogic pour les peaux noires et naturellement brunes. Disponible dans les parfumeries, les supermarchés, etc. Renseignements et commandes au 659 44 35 49. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voir d'autres vidéos. Voir d'autres vidéos.